Le loup, la chèvre et le chevreau, c'est une histoire adaptée des fables de la fontaine. Une fable bien compliquée, mais dans cette histoire on comprend tout. Il était une fois un petit chevreau, insouciant, qui vivait avec sa maman dans un palais indien abandonné au milieu de la jungle. La chèvre s'y sentait en sécurité avec son petit. C'était merveilleux de vivre ici, pour une chèvre et son chevreau. Le chevreau, toujours de bonne humeur, passait ses journées à s'amuser avec les singes. Il courait après les papillons, il jouait au ballon, sautait dans les bassins. « Fais attention, fais attention ! » lui répétait sans cesse à maman. « Prends garde à toi ! » Mais le chevreau n'écoutait personne, il ne pensait qu'à s'amuser. Un matin, Biquette dut sortir faire des courses. « Mon chéri, dit-elle, n'ouvre à personne, car la jungle est remplie de tigres et de loups qui n'attendent que de te manger. » « Ok, maman ! » dit le chevreau, trop occupé, a chatouillé un petit singe. « Mais comment faire pour que son petit insouciant n'ouvre pas la porte du palais ? » se demandait la chèvre. Alors, elle eut une idée fabuleuse. Elle se planta devant son petit, avec des grands yeux bleus, un air sévère et parla bien fort pour se faire entendre. Même les singes arrêtèrent leur singerie. « Si quelqu'un fait toc-toc, demande le mot de passe. Si on te répond autre chose, n'ouvre pas, ce sera pas moi. » « C'est quoi le mot de passe, maman ? » « J'adore mon biquet ! » dit-elle bien fort pour que son chevreau, tête en l'air, ne l'oublie pas quand même. C'était la formule magique. Sous les remparts du palais, un loup et un tigre avaient tout entendu. Voyant la chèvre qui partait faire ses courses, sous son chapeau fleuri, il dit à son ami le tigre. « Ouah ! Trop facile ! Je vais croquer le chevreau, moi ! Et je vais en faire mon goûter ! » « Psst ! Psst ! » fait un serpent qui paraissait dans les hautes herbes. « Écoute-moi ! » dit le serpent. « Méfie-toi ! C'est un malin ! Les sages lui ont tout appris ! » « Je le croquerai ! » dit le loup. « Écoute-moi ! Écoute-moi ! » dit le serpent. Le serpent serpente autour des plantes et des fleurs et fabrique le même chapeau que celui de la chèvre. Puis, il le pose sur la tête du loup. « Vas-y, mon ami ! Assez déguisé ! Le chevreau te prendra pour sa maman ! » « Bon repas ! » lui dit le tigre. « Vous allez voir ! Ça va être trop facile ! » dit le loup. « On frappe à la grande porte du palais ! Qui c'est ? » « Qui est là ? » dit le chevreau. « Ta maman ! » dit le loup, prenant une voix toute douce de chèvre. « Quel est le mot de passe ? » « J'adore mon biquet ! » dit le loup. « Le chevreau regarde par la fente de la porte. » « Maman, c'est bien toi ? » « Oui ! Ouvre la porte ! » dit le loup en essayant d'imiter la maman. Le chevreau aperçoit bien le chapeau fleuri de sa maman. La formule magique avait bien été dit, enfin le mot de passe. « Que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va ouvrir au loup ? » « Oui, non, oui, non, il ouvre ou il n'ouvre pas au loup ? » « Mais le chevreau est bien plus malin que ça. » « Montre-moi d'abord ta patte, ma petite maman chérie. » « Ma patte ? Ma patte ! » dit le loup. « Oui, est-ce qu'elle est bien blanche ? Je peux voir ta patte blanche ? » « Euh... 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 » « Il est bien embêté ce loup, dis donc, il a les pattes noires. » Le loup ne sait pas quoi faire. Alors, le serpent dit d'un air moqueur. « Tu avais dit que ce serait facile ? » « Ha, 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 que tu ferais du chevreau ton goûter ? » « Ha, ha, euh... » dit le loup, euh... « Hum, il est bien embêté. » Le chevreau regarde mieux par la fente de la porte du palais et s'écrit. « Non, 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 c'est pas ta jolie patte blanche, c'est pas ma maman ! » « Vexé de s'être fait prendre, le loup s'en va sous les moqueries des singes, du serpent et du tigre. » La jungle en rit encore. Heureusement, le chevreau n'avait pas oublié que deux sûretés en valent mieux qu'une. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la maman lui avait donné la formule magique à prononcer, mais le chevreau, beaucoup plus malin qu'on ne croirait, a demandé une deuxième chose, c'est-à-dire que le loup montre sa patte blanche pour être sûr que ce soit sa maman. Et finalement, il a bien eu raison car ce n'était pas sa maman. Bravo, petit chevreau ! Sous-titrage ST' 501